Voilà l'axe Europe et Internationale, c'est simplement pour faire un peu l'état des lieux, pour voir quel est le rôle de la filière au niveau d'Europe et Internationale, qui fait quoi, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui va bouger. Donc c'est Nadia et moi qui sommes le coordonnateur de ce groupe. Alors, à l'heure actuelle, en 2016, ont été labellisés au niveau européen différents centres, donc neuf centres de référence, je ne vais pas les nommer, vous avez tout, et on a également deux en Eurobloc Net et un en TechNet. Donc voilà, ça c'est l'état actuel des centres de référence au niveau Europe, au niveau métabolique. Alors, quel est l'objectif de notre action ? C'est d'optimiser la collaboration et la communication, surtout avec l'Europe et Internationale, et permettre et donner un coup de main à ceux qui veulent postuler pour être nommés également. Donc, il n'y a pas que METAP-EARN, il y a aussi des choses qui existaient déjà, genre pour, je ne sais pas si tout le monde connaît le EIMD, E-ROP2. En fait, EIMD, c'est la chronique de European Registry and Network for Intoxication-Type Metabolic Diseases. Donc, en fait, c'est un truc qui a été financié par un appel d'offres qui a été reçu au niveau DG 100 euros, Europe, qui n'a rien à voir avec le METAP-EARN. C'est complètement différent, c'était en 2011, financé pendant trois ans, et qui maintenant est tenu par une collaboration qui est bien favorisée par l'Europe entre la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, et donc le registre. Le registre, c'est-à-dire que le EIMD, c'est deux groupes de maladies, c'est les acidurés organiques et c'est le cycle de l'urée. Je suis entièrement dedans depuis le début. C'est greffé là-dessus, E-ROD, qui est l'acronique de Rhondosystémerie et Methylation Disorders, donc Obalamine, etc., etc. Et c'est greffé dessus, quelques années plus tard, le EIMD, c'est le désordre de neurotransmetteur. Donc, vous voyez, ça a pris quand même un vol. Ça s'était complètement à part de METAP-EARN qui est venu bien plus tard, en 2016. Là, je parle de 2011. Donc, après, il y a, entre autres, par le docteur Christine Pierre-Lassabron, qui malheureusement maintenant est à sa retraite. Elle continue à vous. Ben voilà, donc, elle a tous ses mérites dans le contrôle des laboratoires par le système EIMD au niveau international. Il y a également ceux que je ne connais pas, j'ai découvert EPNET, je ne sais pas si Portféry est dedans. Donc, voilà, vous connaissez mieux que moi. Après, il y a les actions avec METAP-EARN, avec, entre autres, le Work Package Set, ça c'est Capacity Building. C'était initialement Nadia Belmatouk qui a maintenant passé la main à François Esquitz, je crois, à Anvers. Donc, voilà, il y a des Français dans la direction des sub-networks, le CDG, Pascal Delonglet, mitochondrie, Manuel Schiff, l'isosome, Dominique Schermann, et puis après, il y a aussi Anne Hugon, qui est membre de l'association Vico-Générose, qui est vice-président du groupe Association de Patients au niveau METAP-EARN. Et après, il y a des actions avec les autres European Reference Network. Au niveau des centres qui ont déposé leur volonté pour être nommés, et il y en a trois qui ont déposé. Et donc, c'est le centre de Wilson, et c'est le centre des malades neurologiques neurométablicas doutes par Fanny Moschel. Et puis après, il y a aussi un centre de référence constitué du Wilson, de Lyon, qui a déposé une demande pour être labellisée dans le ERN, Rare Level. Donc, on ne connaît pas encore les résultats, et ils apparaîtront donc en mars 2020. Qu'est-ce qui a été réalisé pour le subnetwork CDG ? Mais ça, c'est Pascal qui connaît mieux que moi, mais on peut aller vite. Il y a eu des journées, des journées de patients, des guidelines européens, études académiques, il y a eu CPMS déjà ? Je ne sais pas. Pour le subnetwork, on peut prendre your disease, Manuel Schiff, il y a des guidelines diagnostiques. Je ne sais pas où est Manuel. Manuel, ça va ? C'est ça ? Oui, il y a aussi un ENMC, qui va être organisé sur le syndrome de l'Aigle, au mois d'octobre 2019. Enfin, pardon. OK. Pour le work package 7, donc initialement Nadia Belmatou, donc c'est Education Training and Capacity Building, avec un site internet, des webinaires, questionnaires, quiz, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent. Pour le subnetwork, acidurie organique et aminoacidémie, dont moi, je fais partie, il y a quand même pas mal de guidelines, parce qu'en fait, le EIMD, dont je fais partie, avait déjà travaillé sur des guidelines. La plupart d'entre vous le savent. Il y a déjà des guidelines sur le cycle de l'urée, les aciduries organiques, la glutérative type 1. En ce moment, je suis dans le groupe de IVA, ça va normalement apparaître cette année-ci. Il y a également des guidelines sur le mythélation disorder qui a été chapeauté par Yvon Baric à Zabrec. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été déjà faites. Alors après, à côté de cela, il y a, bien sûr, le meeting de MEDAP1 annuel en avril, à chaque fois. Ça, c'est à Frankfurt, je te garde, je mélange à chaque fois. Il y a l'SUM que vous connaissez bien. Il y a le EIMD members meeting que j'organise à Bruxelles tous les ans pour donc les membres de EIMD. Cette année-ci, c'est un anniversaire, 10e anniversaire, donc ce sera quelque chose de spécial en commun avec le EROD. Il y a également les deux publications dont M. Rudd a participé au niveau ERN avec Moïdji Oskarpa. Il y a moi-même qui a été à Groenegre pour le fameux CPMS dont on a parlé, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc, il y a Sandi Kaurapier qui va donner un coup de main au niveau des CPMS. Ça a été compliqué au début, mais normalement, ça devrait aller plus vite dans le futur. Le European Joint Project, je m'adresse plutôt à... Il y a une communication tout à l'heure d'Aria, je l'obscère. Donc, voilà, on revient là-dessus. Et au niveau du groupe international et Europe, on vient de faire une telle conf le 21 janvier. Le but, c'est de le refaire plus fréquent, on va dire. Après, il y a toute la problématique de budgétisation, c'est-à-dire au niveau finance. Mais je reviens là-dessus parce que ça, c'est une des questions qui me posent. Donc, il y a les autres... Ça, c'est du redit. Mais il y a aussi le website qui a été fait il y a la journée annuelle. Il y a également des contrats entre... de collaboration entre les pharm... industrie pharmaceutique et EIMD. Et EIMD, par exemple, en ce moment-là, il y a les médicaments qui mettent sur le marché leur invicti par l'EMA. Ils sont obligés de faire une post-authorization surveillance. Donc, ils vont utiliser le registre EIMD, ce qui est parfaitement clair et accepté par l'Europe. Et comme ça, on permet d'avoir des finances pour garder et entretenir ce registre. Et déjà, plein de projets avec plein de paquets qui ont été déjà faits, basés sur les données qui sont dans ce registre. Ce qui a été évoqué déjà également, c'est pourquoi pas, parce que ça fait beaucoup de choses au niveau Europe. Ceux qui ont envie de participer à des choses européennes, tout le monde est très enthousiaste, sauf qu'on a besoin de finances, c'est-à-dire des bras et des sous. Bon, c'est toujours le même problème éternel. Je passe peut-être la parole à Nariadine, beaucoup plus. Non, je voudrais dire juste deux mots par rapport à Méta-BURN et à notre expérience. Donc, on est très contents d'être labellisés Hôpital ERN. Donc, on a participé à la construction de Méta-BURN avec Mauricio Scarpa et son équipe, avec une construction qui était très détaillée, très poussée, avec des rôles pour chacun et des aboutissements dans certains domaines. La difficulté qu'on rencontre peut-être actuellement avec Méta-BURN, c'est qu'à mi-et-voire fin de parcours, on peut peut-être l'équipe française qui exprimait des frustrations, surtout par rapport à la concrétisation de certains projets auxquels on a déjà discuté avec Mauricio Scarpa et Jean-Michel Horde de façon très transparente. les deux publications, c'est Jean-Michel Horde qui les a faites. En fait, ce que nous, on aimerait, enfin moi, en tout cas, personnellement, je parle pour mon nom, c'est d'avoir une transparence des financements de Méta-BURN, c'est-à-dire quels sont les budgets reçus et quels sont les budgets qui sont dépensés pour les deux chargés de mission de Méta-BURN et comment l'argent est utilisé. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas eu de transparence sur ce point-là. Deuxièmement, on aimerait aussi avoir une indication sur la politique de lien d'intérêt. Et ce n'est pas que pour Méta-BURN, c'est pour toutes les ERN. Il devait y avoir au niveau inter-ERN une déclaration, un document qui devait régir les interactions avec les industriels. Et ceci n'est toujours pas fait. Notre troisième requête, et je sais que c'est difficile pour l'équipe managériale de Méta-BURN, parce qu'ils ne sont pas beaucoup non plus et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est qu'on trouve que le site, et c'est pour ça que pour le Work Package 7, on avait organisé un sous-site pour pouvoir être autonome. AZA et la filière ont beaucoup aidé. Et donc, pour tout ce qui était Education and Training, on a fait un sous-site parce que le site principal ne nous plaisait pas et malheureusement, on voit qu'il n'a pas été refait. Et en fait, enfin, je pense qu'il y a un problème de communication entre les différents Work Package et Site Network qui a été bien discuté lors de la dernière réunion à Francfort de Méta-BURN. Donc, je pense peut-être que Jean-Michel t'a peut-être des éléments nouveaux et peut-être un peu plus d'énergie pour Méta-BURN. Après, je pense qu'il y a des groupes qui fonctionnent bien. le groupe Lysosome avec des guidelines qui vont être faites. Les réunions que l'on a sur site quand on est tous ensemble sont assez productives mais on a l'impression qu'entre les réunions, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que comparé avec le travail dynamique et très concret d'une filière et puis, c'est vrai qu'on est avancé avec le plan national maladies rares et donc, on se trouve un petit peu frustrés. Alors, le but, c'est aussi de partager avec les pays qui ont moins de ressources mais à ce moment-là, il faudrait plus d'aide au plan communication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Europe a fait une sorte de copie-collée du système français finalement, à part quelques détails, à part certaines choses, mais en gros, c'est un tout petit peu copie-collée ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils ont oublié de mettre en dessous. C'est ça, le problème. Et donc, tu voulais dire quelque chose sur le European Joint ? Je me dois donner des explications en tant que représentant de métal-ERN dans la salle. Mon rôle, vis-à-vis de métal-ERN, se limite en pratique au work package de la recherche, ce qui n'est pas forcément le plus facile. En fait, je réfléchis globalement aux problèmes rencontrés par métal-ERN et en particulier à ceux que Nadia vient de soulever. Donc, je pourrais répondre, mais je ne sais pas. Si je l'ai fait de façon formelle ou juste en quelques minutes au micro, la première chose, c'est qu'en étant ici et en étant à l'égout, je me rends compte de la différence énorme entre le dynamique qu'on a dans la filière et je dirais une sorte d'apathie, de difficulté à transformer le ERN en un endroit où les gens se sentent concernés en une communauté, je devrais dire. Donc ça, la question est complètement ouverte. J'adhère complètement à cette remarque. La situation est assurante par rapport au ERN, c'est qu'on n'est pas du tout en fin de course, on est juste deux ans sur les cinq. Donc, en fait, il y a eu deux ans de rodage pour une machine qui n'était pas complètement préparée à prendre la route au moment où on l'a lancée. On se rend compte au bout de deux ans que les problèmes que tu viens de soulever là, ce n'est pas simplement en France. L'ensemble des participants perçoivent exactement la même chose. C'est-à-dire un manque de... On ne sait pas pourquoi on est ensemble, en fait. Je pense que l'origine provient largement du fait que le concept même de ERN a été produit à Bruxelles. Il a été produit par... à la suite de tout un tas de travaux, de groupes de travail, mais de gens qui n'avaient vraiment pas les mains dans le cambouis. Ça, c'est sûr. Et donc, on a aujourd'hui des réseaux dont tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont absolument indispensables. Il y a un enthousiasme en parole qui est énorme. et puis, à la fin, on ne sait pas très bien à quel type d'objet on a affaire. On réalise qu'il y a une demande forte des participants à l'ERN d'être plus impliqués dans des thématiques et des regroupements scientifiques. Clairement, il manque. On est beaucoup trop administratifs et pas du tout assez scientifiques. Ça, le message est bien passé. Il y a eu des interviews faites tout au long de l'année dans tous les pays participant à l'ERN et en gros, tous les groupes qui ont été interviewés ont dit la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver des collègues et de parler de science. On n'en a pas grand-chose à faire de Bruxelles. selon nous, nous, on a des raffons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est-à-dire qu'en même temps, les ERN se définissent essentiellement par l'année négative. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sociétés savantes, on n'est pas non plus des structures de santé comme le sont les structures au niveau national. On n'est pas non plus des institutions de recherche puisqu'on n'a pas d'argent pour financer de la recherche puisqu'on ne peut même pas déposer des demandes de financement sous forme de grant. Donc, c'est quoi une ERN à la fin ? On peut en parler plus. On va te obliger. J'ai marité là. Après, je pense que ça, c'est peut-être un autre point de vue parce qu'on est dans le concret dans les petits et on aimerait moins d'administratifs. Mais je crois que mon pessimisme doit être pondéré par l'optimisme des associations de patients. Je t'arrête tout de suite parce que je pense que ce n'est pas question d'être pessimiste. Je pense que on n'est pas les réflexions qu'on a ne conduisent absolument pas aux pessimistes. C'est absolument normal qu'après le lancement après deux ans de fonctionnement d'une instance qui a été créée de façon très théorique, qu'on soit obligé d'ajuster pour être dans le monde réel. C'est un message qui est passé, on l'a reçu, on va essayer de faire ça. On va le faire au cours du prochain board meeting, le cœur du meeting, ça va être de réfléchir avec vous comment est-ce qu'on peut changer le cap tout en restant évidemment en phase avec l'émission qui nous a été attribuée par la Commission européenne. Mais il ne faut pas être pessimiste, c'est à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on aimante en deux ans, d'accord ? Donc vous êtes tous invités à venir à Frankfurt début avril et ça va être le cœur de nos réflexions, ça va être ça. Sur l'aspect financier, je ne sais pas beaucoup plus que toi mais je veux dire le budget il est facile. Il y a un plein temps, deux demi-temps et des voyages, basta. et le tout sur 250 000 euros par an. Bon, donc on va finir que vous êtes, vous avez tous reçu une enquête de 3 par le Sondi pour voir un tout petit peu qui fait quoi au niveau Europe, est-ce que vous avez des liens avec Europe et là vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de noms. Donc avez-vous rédigé des guidelines, avez-vous déposé un dossier CPMS, projet européen, registre européen, les AAP, les appels à projet de l'EGP donc il y a quand même soit par méconnaissance soit par je crois que c'est plutôt par méconnaissance il manque d'informations que tout le monde ou trop peu les gens ne sont pas du tout au courant. donc quels sont selon vous les points à améliorer au niveau de l'Europe ? Les 3 premiers points qui sont à l'œil à l'œil c'est la communication qui peut être mieux plus que mieux les ailes financières qu'on vient d'aborder et les difficultés les dossiers lourds l'administratif etc. Donc on a de méconnaissance on fait quand même pas mal de choses les français ils font pas mal de choses dans le council de l'SSU il y a manuvel-chef il y a Fanny Machel Honorary Members Christine moi-même je suis le Corresponding Member il y a plein de registres j'ai cité que quelques-uns Foss, Comper, etc. il y a les registres Guidelines Projet non j'ai déjà touché un mot avec notamment aussi le PKU avec François Fayet il y a donc le RMDIM il y a le TAC il y a une co-édition de pas mal entre nous plusieurs éditions il y a une reconnaissance diététique internationale Joël ISNS Roselyne je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais bon bref c'est ce que toi tu m'as répondu tu as répondu ça et donc en fait vous voyez on fait pas mal de choses mon dernier diapo donc il y a quand même pas mal de problématiques le financement global le manque de visibilité du site internet problème de bras personnel étant le CPMS problème d'anonymisation parce que finalement ce qui peut résoudre ce problème c'est que on ne dit pas Driss Doblar on va pas rentrer Driss Doblar dans le système mais on va mettre Jean-François Benoît par exemple mais ça reste sur notre site mais c'est pas forcément le bon plan et puis des actions communes ensemble je crois qu'effectivement avec EJP où il y a quand même des sous et des finances derrière je crois que c'est une bonne chose et puis après les fameux certificats d'urgence qui ont été évoqués par Pascal et plein d'autres projets voilà je crois que je vais terminer ici voilà Merci beaucoup la question était effectivement avec peu de bras qu'est-ce qu'on pouvait répondre ensemble pour les ERN de ce que l'on fait déjà des petites choses qu'on ferait bien et qu'on pourrait remonter à l'ERN ce serait déjà pas mal et après peut-être Jean-Michel Aire d'être notre lien pont de cette journée filière vis-à-vis de Maurice Oscarpa on ne l'a pas invité en fait cette année parce qu'on a oublié donc peut-être d'être un lien avec nous et puis moi je vois bien quand même les essais cliniques enfin quand c'est pas un vrai essai clinique et qu'on veut faire un appel à collaboration là je voulais l'appeler donc je vais peut-être passer déjà par vous pour deux essais cliniques qu'on veut faire pour le CDG et pour les myolis et donc de passer sous la coupe avec des contrats peut-être de confidentialité on nous en a préparé un à l'URC là mais on va vous appeler rapidement parce que nous on a deux essais cliniques dans le groupe CDG et puis une thématique que je porte mieux lise moi je vois bien l'intérêt de ça pour avoir appel à tous les réseaux pour des essais qui ne sont qui sont avisés hors essais cliniques donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en dehors de ces work packages avec peu de moyens peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné au niveau EIMD EROD et neurotransmetteurs il y a quand même si vous voulez des agreements que vous pouvez signer avec le consortium qui a devenu une entité légale ce que je veux dire par cela c'est qu'il y a une petite charte et un petit document si vous allez sur le site si quelqu'un entre vous il a une idée pour quelconque projet il suffit d'aller sur le site vous faites la demande vous mettez votre titre etc. les données sont là c'est une mine par exemple EIMD il y a déjà presque 2000 patients donc c'est une mine d'or qui n'attend qu'être exploité et donc ce que je veux dire aussi parmi c'est-à-dire ça peut être quelque chose de la filière déposée auprès d'EIMD EROD ou quoi que ce soit que ce soit un travail en commun merci beaucoup Driss Merci